Amen. Dans le nombre 22, je prendrai le verset 12 d'abord. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Boab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé. Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, « Fils de Kipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » L'éternel ouvrit la bouche de l'honneur et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » Balaam a répondu à l'honneur, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerai à l'instant. » L'honneur dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton honneur ? » « Tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour. » « Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? » Et il répondit, « Non. » L'éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main et il s'inclina et se concerna sur son visage. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui aient écouté la parole de Dieu et ceux qui aient lui aussi la parole de Dieu. Amen. Balaam, le prophète, mercénère. Amen. Amen. Donc, dans notre passage que nous lisons ce soir, nous avons plusieurs intervenants dedans que je marquerai. Il y a d'un côté, il y a d'un côté Balak, il y a Balaam, il y a l'Anais. Amen. Balaam, c'est le prophète de Moab. Prophète de Moab. Les Moabites sont venus de la lignée de l'Ordre et d'une de ses filles. Amen. Et Balak était le roi de Moab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aussi déjà avoir l'idée qui est Balak, qui est Balaam. Et l'Anais, c'était, selon l'Anais de Balaam, c'est l'Anais-là qui conduisait Balaam partout où il partait. Parce qu'à cette époque-là, le prophète n'avait pas de voiture, le prophète n'avait pas d'avion, le prophète n'avait pas de jet privé, mais le prophète avait quand même quelque chose qui était important. Et j'ai lu une histoire sur les ânes, les ânes ou les ânes. Alors, il y a une ânèse qui parlait à l'autre, il dit, ah, depuis que, donc l'ânèse qui avait connu Jésus, pendant le jour triomphal, l'entrée à Jérusalem. Donc, cette ânèse-là est partie voir l'autre ânèse, il dit, ah, depuis que j'ai connu Jésus, et puis c'était terminé. Mais je ne suis plus important. Alors, l'adresse, qui était à côté, qui était à côté de l'autre, il dit, il dit, oh, mais tu sais, sans Jésus, nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Frère, Balaam, le prophète mercenaire, qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Alléluia. Il travaille pour de l'argent seulement. Il a des intérêts issus seulement de l'argent. Ah, 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 gloire à Dieu. Donc, Balaam était un prophète. Il a même prophétisé l'une des grandes prophéties dans la Bible qui sont accomplies. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux avoir un don pour prêcher l'Évangile, mais si tu n'as pas la chose de Dieu, si tu n'es pas dans les règles de Dieu, si tu ne te souviens pas à Dieu totalement, cela ne sert à rien. Alléluia. 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 Ils sont jaloux de vous, ils ont toujours des problèmes avec vous et dans leur cœur, ils méditent jour et nuit pour que vous puissiez avoir la malédiction. Alléluia. Alléluia. Mais, je dis, ce peuple est déjà béni. Alléluia. Et un peuple que Dieu bénit, une personne que Dieu bénit, Alléluia. Et peu importe tes capacités, peu importe tes démons, tu ne pourras jamais t'encommer la malédiction. Alléluia. Alléluia. Balak voulait maudire ce peuple parce qu'il était jaloux d'Israël. Mais qu'est-ce qu'Israël avait fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'Israël avait fait de mauvais? Amen. Il craignait Israël parce qu'Israël était un peuple puissant. Israël était un peuple dont les signes et les prodiges accompagnés. Alléluia. Alléluia. Mais Balak, quand il regardait Israël, Alléluia, il regardait le mauvais côté d'Israël. Amen. Et je vais vous dire ce soir, faites très attention, quand vous regardez seulement le mauvais côté de quelqu'un. Amen. Et Branham te dit, Alléluia, quand vous regardez seulement le mauvais côté de quelqu'un et vous cachez vos mauvais côtés, vous êtes sur une partie dangereuse. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Amen avec moi. Amen. Balak, regardez seulement le mauvais côté d'Israël. Et c'est ça que le diable fait. Quand tu regardes le mauvais côté de quelqu'un, c'est pas le Dieu qui te montre le mauvais côté. C'est le diable qui est en train de donner l'inspiration. Alléluia. Alors, écoutez, ce prophète, madame, fondamentalement, c'était un véritable prophète. Selon les Écritures, c'était un prophète. Amen. Quand il mettait l'hôtel à la place. Alléluia. C'était un prophète. C'est-à-dire, s'il était là aujourd'hui, il devait avoir le prochain de Branham. Amen. Alléluia. Mais quand il a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Non, 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 non. Cela ne l'intéressait pas. Alléluia. Amen. Et ce monsieur Balaam avait un enseignement qu'il n'a pas plu à Dieu. Quel était son enseignement ? Il avait prêché à Israël que Israël, vous les Israélites et les Moabites, nous sommes tous un seul peuple. Alléluia. Nous avons tous un seul Dieu. Alléluia. De toute manière, les arrières grands-parents. Alléluia. C'était Abraham et Lot. Alléluia. Donc, nous pouvons nous marier. Alléluia. Je suis en train de dire des choses. Vous devez monter en profondeur ce que je veux dire. Amen. Ne regardez pas l'histoire. Mais revenez toujours sur la terre. Amen. Alléluia. Et examinez ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Balaam, de l'autre côté. Alléluia. C'était un prophète. Et en même temps, il y avait un prophète qu'on appelait Moïse. Alléluia. Tous les deux étaient prophètes. Alléluia. Alléluia. Mais sauf que, Amen. Moïse, il avait comme roi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais Balaam avait comme roi, Balak. Alléluia. C'est-à-dire, Moïse écoutait Dieu. Mais Balaam écoutait Balak. Amen. Mais ils avaient le même message. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous tous nous sommes dans le message que nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des assemblées de Dieu du message. Oh frère, je peux aller communiquer dans cette église. Il n'y a pas de mauvais. Alléluia. Il y a parfois de mauvais à l'intérieur. Toutes les églises du message ne sont pas des églises de Dieu vivant. Je répète encore. Amen. Oui. Bonjour et madame. Si. Toutes les églises du message ne sont pas des églises du Dieu vivant. Amen. Vous devez avoir le discernement. Amen. L'enseignement de Balaam était faux. C'est ça. Il a prêché un mariage mixte. Alléluia. Ce mariage mixte, c'était que les sénites devaient se marier avec les filles hybrides. Est-ce que vous êtes à vous? Amen. Amen. Les Moabites sont venus d'une liaison inceste. Amen. Dites-en maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien qu'on a vu aussi que Rites était les Moabites. Alléluia. Amen. Mais Dieu fait comme il veut. Il y a toujours des exceptions. Amen. C'est sa souveraineté de Dieu. Amen. Dieu est souverain quand il prend une décision. Amen. Tu peux être la plus mauvaise personne de la ville. Mais quand Dieu te choisit. Alléluia. Il te choisit. Amen. 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 Mais en général, les Moabites, ils ne devaient pas avoir des liens avec les Israélites. Amen. Alléluia. Et les gens devaient écouter la voix de Dieu et respecter cela. Mais Balaam est venu avec un message. Nous sommes un seul peuple. Parce que l'autre et Abraham, c'était des cousins ou des neveux comme vous voulez. C'était des frères en Christ. Amen. C'est avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, à cause de l'enseignement de Balaam, Israël est tombé dans le péché parce qu'ils sont mariés avec des Moabites. C'est ça. Et aujourd'hui, dans le message, il y a aussi des faux enseignements que Dieu est déjà venu, que le Seigneur et Jésus est déjà venu pour la seconde fois, que nous sommes déjà dans le millénaire. Et il y a même ceux qui vont plus loin que la polygamie et les gars dans le message. C'était pas l'homme moderne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et faire si un prédicateur court après la chair pour se rendre l'argent, je le dis encore ce soir, c'est un Malabala moderne. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Amen. Alléluia. Alors, ils avaient amené dans le péché à cause de cet enseignement-là. Et Dieu a dit que ce péché que vous avez fait, ce sera un péché impardonnable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous devons nous marier entre nous, chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Mais alors, qui est chrétien ? Celui qui est chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Toi, par discernement, par la prière, tu peux savoir quel est l'homme qui a le Saint-Esprit, quelle est la femme qui a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas faire des mariages par ce mot les yeux. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Dieu a déclaré péché impardonnable. Ah. Gloire à Dieu. Amen. Quand Balak était tellement jaloux d'Israël, il est parti, il a envoyé des gens pour aller voir Balaam, parce que Balaam avait les capacités de maudire ou de bénir. Amen. Je veux dire, un chrétien a le pouvoir de maudire ou de bénir. Amen. Oh, dit-à-mêmes. Si vous ne le croyez pas, alors vous ne connaissez rien. Un chrétien a sa parole au fond de l'or. Amen. Tu prononces quelque chose, la chose va arriver. Amen. Tu peux dire mort, la mort va arriver. Amen. Oh, hallelujah. Tu prononces la bénédiction. La bénédiction viendra. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Un jour, Balaam était en train de prêcher. Et puis, pendant la pédication, il y avait un couple qui était en train de s'embrasser. Pendant la pédication. Hallelujah. Et Balaam a dit, oh, arrêtez. Ils ont continué. Arrêtez. Ils ont continué. Hallelujah. Dieu a dit, dis-moi une parole. Voilà. Hallelujah. Amen. Amen. Et quelque chose est venu mort. Amen. Mais quand il a entendu cela, il a dit, non, je ne demande pas la mort, mais je vous pardonne. Amen. Et Dieu dit, si tu avais dit mort, il serait mort sur le champ. Amen. Amen. Hallelujah. Mais il dit, tu as demandé la chose juste. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est pour ça même si quelqu'un t'a fait du mal. Demandez la chose correcte. Voilà. Quelqu'un te critique, demande la chose correcte. Amen. Quelqu'un parle mal du droit, demande la chose correcte. Amen. Quand tu demandes la chose correcte, Dieu lui-même va le juger. Amen. 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 Juste. Oh, 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 c'est en moi. Amen. Écoutez, il a dit, il va me dire, il dit, comment ce Dieu, comment ce peuple-là, qui fait tel péché, il fait tel péché, ils ont commencé à raconter les péchés d'Israël. Hallelujah. Comment certainement, Dieu qui est un saint, n'acceptera pas. Il va les maudire. Hallelujah. Non, Dieu ne fait pas des choses par vocacule. Hallelujah. Alors, Balak, qui était un roi, il ne pouvait pas se présenter devant Balaam. Il a envoyé des gens. Hallelujah. Pour aller donner la mission, ce qu'il devait faire. Alors, Balaam a dit, étant un prophète. Hallelujah. Balaam a dit, je vais attendre quelle est la volonté de Dieu. Je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Hallelujah. 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 Et je vous dirai, si j'irai maudire, hallelujah, ou non. Hallelujah. C'est pour ça que dans toutes choses qui arrivent dans votre vie, essayez de consulter toujours le Seigneur. Amen. Ne prenez pas de décisions actives. Hallelujah. Mais consultez le Seigneur, méditez la parole et cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu en pense réellement. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il consulta Dieu. Et Dieu dit, ce qui est déjà béni ne peut pas être maudit. Amen. Hallelujah. Ecoutez la première réponse de Dieu. Hallelujah. Il a dit, c'était un peuple béni. Amen. Et comme c'était un peuple béni, alors n'y va pas. Amen. Oh, n'y va pas. Poin. Hallelujah. Alors, le prophète a reçu la réponse et il a donné la réponse aux envoyés aux messagers de Balak. Hallelujah. Vous savez, Balak. Balak signifie, oh, c'est vilain. Balak signifie quelqu'un qui est vide. Balak. Et Balak signifie un étranger. Hallelujah. Amen. Ben Balak qui est vide, quand il a vu les messagers revenir avec une réponse défavorable, il a dit, non, je connais mon frère Balak. Je le connais, il aime l'argent. Il aime les honneurs. Il aime ces choses-là. Hallelujah. Le diable rentrera dans votre coin faible. S'il veut vous atteindre, c'est là où il rentrera. Hallelujah. Balak a envoyé des hommes qui sont encore plus importants que ceux qui étaient venus avant. Et même dans le monde, les négociations, sur n'importe quel problème, même entre les pays, on envoie toujours les gens les plus importants pour aller négocier. S'ils ont failli, on en voit encore les plus supérieurs. Hallelujah. Si on envoie un ministre de l'économie, le ministre de l'économie a échoué, on va envoyer le premier ministre. Si le premier ministre a échoué, lui-même le président de la République va faire le voyage. Hallelujah. Le naturel ne vous enseigne-t-elle pas ? Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, oh, mais Balaam, tu es en train de rater la chose. Hallelujah. Si tu acceptes de maudire Israël, tu seras un homme qui aura beaucoup d'honneur. Deuxièmement, tu auras beaucoup d'argent. Et tout ce que tu demanderas, Hallelujah, on te le donnera. Hallelujah. Balaam avait la réponse de Dieu. Ce qu'il devait dire à ses messagers, c'est que la première réponse reste Balaam. Hallelujah. Hallelujah. Monsieur Balaam, il est encore parti prier, chercher. Qu'est-ce que Dieu va dire? Oh, Frère, il va m'apprécier un message. Dieu ne change jamais sa pensée. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Après demain, peut-être que je ferai non. Quand Dieu dit oui, ça doit être oui. Et Branham me dit ceci. Que votre oui soit toujours oui. Que votre non soit toujours non. Même si cela va vous coûter. Amen. Alléluia. Mais, Branham, il a vu l'argent. Il a vu les honneurs. Oh, Alléluia. Il dit non, je préfère perdre le gros de l'aise. Alléluia. Je préfère perdre le gros de l'aise. Voir à Dieu. Amen. Je disais à une femme, je dis, Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh non, ça ne va pas non. Je dis, alors tu préfères perdre la vie éternelle? A cause de ce monde d'un vêtement. Vraiment. Que tu ne portais même pas quand tu étais jeune. Parce que la génération, ou cette génération, il était interdit dans un pays de porter les pantalons. Donc tu as découvert ça. C'est une nouvelle lumière que tu as eue. Est-ce que tu ne peux pas oublier cette nouvelle lumière? Non, j'aime. Ah, j'aime. Ok. Tu es malheureux, on en fait aussi. Alléluia. Ben l'homme va redemander pour la seconde fois. Alléluia. Et la seconde fois. Alléluia. Là, la première fois, c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Et souvent, en général, les gens ont parfois la volonté parfaite de Dieu. Ce qu'ils vont faire, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit pour l'église, que ce soit pour l'entreprise, pour même les études, qu'ils ont parfois la volonté parfaite, mais ils cherchent la volonté parmissive. Alléluia. Et là, tu vas dire, mais ce petit-là m'embête tout. Et c'est ce que Dieu dit toujours aux gens. Mais comme tu le veux, comme c'est toi qui le veux, alors vas-y. Tu fais cette forme-là. Alors moi, je dis que non, c'est pas elle. Mais non, pas pour toi. Comment allez-vous ? Les conséquences, c'est toi qui en paie. Amen. Tu veux être à l'église, comme tu insistes, vas-y. Les conséquences, c'est pas moi, c'est toi qui en paie. Amen. Alléluia. Il dit, vas-y. Mais sache que c'est un peuple qui est béni. Alléluia. Oh, si. Balaam était intelligent. Il ne veut pas partir. Parce que là, c'était maintenant la volonté parmissive. Alléluia. Mais Balaam a dit, oh, j'y ai mis dans l'argent, je ne vais pas perdre la haole, je serai riche. Dans deux heures, dans deux heures, juste je vais poser une parole et je vais devenir riche. Alléluia. Gloire s'arrondir à Dieu. Balaam est parti pour aller maudire Israël. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et sur la route, Amen. Sur la route, il va voir que la naissance n'avançait plus. Alléluia. Mais il va se dire, mais cette naissance-là, qu'est-ce qui se passe ? Il a commencé à chicoter la naissance. Il a commencé à gronder la naissance. Alléluia. Oh, la naissance avait le discernement spirituel. Donc la naissance avait mis l'ange l'éternel. Oh, quand tu sors de la parole de Dieu, tu ne verras pas l'ange, mon frère. Alléluia. Même la naissance, alléluia, avait mis l'ange, mais le prophète n'a rien vu. Un prophète mercenaire. Un prophète aveugle. Oh, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ? Amen. Amen. Et il commence à chicoter la naissance. Et la naissance, la naissance, si la naissance ne s'était hantée, il voulait traverser. La naissance mourait. Mais la naissance avait mis l'ange l'éternel avec une épée. Il dit, non, là, c'est interdit. Alléluia. Amen. 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 Il a chicoté la naissance. Et la naissance a dit, mais pourquoi tu me chicotes ? Alléluia. Mais le maître ne pouvait même pas s'en rendre compte que la naissance était en train de parler dans une langue inconnue. Amen. Oh, alléluia. Il était tellement aveugle. Il ne voyait que de l'argent. Il ne voyait que les honneurs. Alléluia. Il ne s'en rendait même pas compte que la naissance était en train de parler dans une langue inconnue. Amen. Amen. Oh, vous êtes avec moi ? Amen. Alléluia. Écoutez, frère. Et je suis aussi. Le jour de sa mort, il a parlé dans une langue inconnue. Les gens qui ont écouté, ils se sont moqués. Alléluia. Ils n'ont rien compris. Comme Balaam ne pouvait rien comprendre, une langue inconnue. Ils n'ont rien compris. Amen. Oh, j'ai dit. Alléluia. Amen. 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 Dans les résultats de la décision, Frère Bonhomme a dit ceci. Vous savez quoi ? Ce vieux mulet, on savait plus au sujet et il était dans un état meilleur que son prophète. Quel malheur ! Ce vieux mulet, a vu lui-même l'ange. Il nous faudrait avoir le bon sens du cheval de toute façon. Ainsi, le mulet est tombé sur ses genoux devant l'ange. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les gens sont devant l'ange. Ils ne peuvent même pas s'agenouiller. Alléluia. On fait des appels à l'hôtel. Ils sont incapables. Ils ne sont plus collés aux chaises. Alléluia. Parce qu'ils ne voient pas l'ange dans l'église. Mais l'ange, quand il a vu la naissance de la vie de l'ange, il s'est mis à ses genoux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quel enseigne mon frère. Et devant l'ange. Et Dieu lui a donné le don de parler aux langues. Moi, je dis Amen. Quand tu te dis n'aime pas Blanam, c'est ton problème. Amen. Blanam a dit, Dieu lui donna le don de parler en langue. Amen. Il a fait. Le mulet a parlé en langue. Oh, Blanam a dit Amen. Amen. Lorsqu'il a reconnu que l'ange de l'éternel était dans le camp, oh, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Blanam croyait que parce qu'il avait le même sacrifice que Moïse, il croyait que parce qu'il avait toutes les choses qu'il faisait, les mêmes brochures, la même Bible, Alléluia, que voilà qu'ils étaient vraiment considérés comme pareils. Non, c'est que Blanam ne voyait pas, Alléluia. Pendant qu'il comptait les péchés d'Israël, pendant qu'il voyait les dévots d'Israël, Alléluia, il était incapable de voir la colonne de feu, comme il est au-dessus. Et quand les gens viennent ici, ils sont incapables de voir la colonne de feu qui est invisible à leurs yeux. Oh, Alléluia. Je ne parle pas de cette colonne de feu, mais de cette colonne de feu qui a quitté Branam et qui est venue maintenant à la pierre angulaire. Oh, Alléluia. Oh, que Dieu vous donne les cieux pour voir cette colonne de feu car elle est la distribuée. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. C'est qu'il manquait de voir le rocher frappé. C'est qu'il manquait de voir les signes et les prodiges qui accompagnaient Israël. Le prophète Blanam ne voyait pas que Dieu était dans le camp. Alléluia. Faites attention. Quand quelqu'un, Dieu est dans le camp de quelqu'un, faites attention de cet homme-là ou de cette femme-là. Malgré ses erreurs. Malgré ses fautes. Merci. Alléluia. Si Dieu est dans son camp, faites très attention parce que ses péchés ne servent à rien. C'est avec moi. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, 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 oh. Écoutez, lâche l'église de Père Lame. Remarquez. Maintenant, il dit considère leur côté faible, leur faiblesse, leur mauvais côté. Balaam répondit oui, je vais considérer seulement leur côté faible. Alléluia. Alléluia. Ce qu'ils font de mal, c'est ce que je veux faire. Je vais seulement considérer leur défaut, leur mauvais côté. En effet, s'ils considéraient leur mauvais côté, ils ne seraient pas à la hauteur. C'est vrai. Ils avaient commis tous les péchés inimaginables. Mais, ce que Balaam ne voyait pas, c'était le rocher frappé, ce serpent des reins, la joie que procurait la présence du roi parmi eux, la guérison, les signes, les prodiges et cette colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Balaam, après qu'il a commencé à discuter longtemps avec la naisse, Alléluia, l'ange l'éternel a ouvert les yeux à Balaam pour qu'il puisse voir que Dieu était dans le camp d'Israël et il était là pour l'empêcher d'aller maudire Israël. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur, je sais qu'est-ce que que le Seigneur nous a fait à ne pas voir les yeux de Balaam mais que nous puissions avoir le discernement de la naisse. Amen. Si la naisse n'a pas à parler, si la naisse a eu les yeux pour voir l'ange que Dieu aujourd'hui nous aide à voir la colonne de feu dans le camp, à discerner qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Oh, Alléluia. Vous allez dire, je veux dire, la personne de le côté à la naisse, c'est vous la naisse aujourd'hui. Amen. Vous devez avoir le discernement. Amen. Vous dites, je suis une personne mais la Bible me dit, vous devez être des brébis. Les brébis, c'est des animaux. Amen. Ce ne sont pas des animaux. Amen. Alléluia. Si vous voulez aller au ciel, soyez des brébis. Amen. Amen. Soyez doux comme l'agneau. Soyez simple comme la colombe. Alléluia. Et le ciel vous sera ouvert. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ainsi fait, quels étaient les objectifs et les motifs de Balaam ? Balaam, les motifs de Balaam, c'était de devenir riche, c'était de devenir un homme honorable, un homme respecté par le roi Balaam. Amen. Mais nous ne voulons pas de cela. Amen. Que ma compresse te connaît ou pas, moi je veux que Dieu puisse me connaître. Amen. Que Dieu demande de moi ce soir. Amen. Que les hommes disent, Alléluia, que je n'ai rien mais que je dis que tu es mon chéri. Que tu es ma chérie. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Balaam, un prophète mercenaire, un prophète qui aimait l'argent, un prophète à robots, un prophète à peubles. Alléluia. Et il y en a encore aujourd'hui. Amen. L'équipe de Balaam. Balaam représente quelqu'un aujourd'hui sur la terre. L'Anaise représente quelqu'un aujourd'hui sur la terre. De quel côté vous vous tenez ce soir ? Alléluia. Saisissez votre camp. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça au temps de Jésus. Je vais te tenir par là. C'est l'heure. Alors on va se mettre en prière. C'est pour ça au temps de Jésus. Quand Jésus est arrivé. Au lieu de la manière que Jésus est arrivé. Amen. Ils sont dit Oh, d'où sort cet homme-là ? De toute manière. C'est un enfant illégitime. De toute manière. Alors que c'était la première venue qui était en train de se matérialiser. mais ils n'étaient pas en train de voir la première venue. La première venue sous leurs yeux. Les pharisiens. Les salicyens. Les sauridiens. Tout le monde ne pouvait pas voir la première venue sous leurs yeux. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, frère. Les mêmes pharisiens. Les mêmes salicyens. Qui croient la parole de Dieu. Qui médisent la parole de Dieu. Qui manipulaient le livre. Alléluia. Qui manipulaient le rouleau. Aujourd'hui, beaucoup vont manquer encore la seconde venue. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Parce que les pharisiens voulaient que le sauveur, le libérateur vienne dans leur église. Alléluia. Ils voyaient, ils croyaient qu'ils devaient venir d'en voir. Le sacrificateur dit, voilà, comment envoyer, je viens demander votre papier pour que je puisse se prêcher ainsi de suite. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vont encore manquer. Il y a des badames encore aujourd'hui, frère. Mais, si vous êtes une annaise, vous serez prudent comme le sapin. Comme la colombe. D'où comme un agneau. Vous aurez le discernement de voir. Alléluia. Avec qui vous allez marcher. Amen. Qui vous allez écouter. Amen. Là où vous allez partir, au roi à Dieu, vous devez avoir le discernement. Quoi manger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Quoi manger. Alléluia. J'aime bien la main. C'est clair. Parce que si vous mangez la locoïde, vous serez que vous deviendrez des tétudes. Oh, Dieu n'aime pas des tétudes. Oh, gloire à Dieu. Dieu n'aime pas des tétudes. Amen. Donc, notre prière ce soir. Que Dieu nous donne le discernement de la naisse. C'est notre roquette post-bade. Et nous penserons à toutes les requêtes que j'ai citées avant la prévocation. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Ne jugez pas une personne par l'affiliation où il se trouve. Mais jugez-le par le discernement de son cœur. Parce qu'il, comment il se comporte. Qu'est-ce qu'il fait. Quel acte il pose. Alléluia. Ce n'est pas par l'affiliation. Oh, je suis le message. Et puis non, c'est ma soeur en crise. Oh, je suis le message. Qu'est-ce que mon frère en crise ? Beaucoup de gens ont fait rentrer les loups dans la bergerie. Et les brévis sont mortes. Parce qu'ils croyaient que tous étaient des brévis frères. Alors que c'était les loups déguisés. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir où se trouve l'ange aujourd'hui. Où se trouve la gomme de feu aujourd'hui. Alléluia. Et que nous puissions suivre les motifs de Balaam qui aimait l'argent. Qui voulait qu'on comporte des honneurs sur lui. non frère. Tu veux, Lazare était un homme pauvre. Alléluia. Mais il était l'ami de Jésus. Il a été sa pauvreté. Alléluia. Et il était le seul, alléluia, au nom de Jésus que Jésus ait parti à la tombe la vie de Lazare. Comme Dieu, mon ami, Lazare, saur de la tombe. Alléluia. Et si tu es l'ami de Jésus, peu importe ta position sociale, peu importe, alléluia, un jour, je suis senti à la tombe. C'est une promesse et cela se réalisera un jour. Même si le monde se moque, même si le monde doute, mais moi je crois à la parole, je la confesse et cela va se réaliser que Dieu bénisse. et cela va se réaliser. Alors nous chantons et nous allons nous approcher devant l'hôtel. Certains peuvent faire l'hôtel devant leur chaise pour prier pour toutes les questions qui ont été données et pour le message de ce soir. C'est-à-dire que nous, mon frère, t'aimis à le main de Dieu, espérons des choses éternelles, t'aimis à le main de Dieu.